Bonjour, ici Cléo Maheux. J'ai la chance d'accompagner depuis des années des entrepreneurs dans la croissance de leur entreprise et j'avais envie de créer un podcast, Histoire d'hypercroissance, où on prend le temps d'échanger, de comprendre leur parcours, souvent atypique, et je prends même le temps également d'y inviter des experts qui viennent décortiquer la croissance de ces entrepreneurs-là, mais surtout de comprendre la différence qu'ils font dans la vie des gens. Dans cet épisode, j'ai le bonheur de recevoir Mathieu Dumont, qui est à la tête de Didac, une entreprise qui se spécialise dans la formation et l'apprentissage en ligne, un beau produit québécois. Mathieu est un entrepreneur en série et à toutes les fois que je lui parle, j'ai la tête en ébullition parce qu'il n'a pas la langue dans sa poche et il est capable de discuter des vraies choses. Et le sujet de l'heure, on a parlé de la pénurie de main-d'oeuvre, comment on assure la rétention de nos joueurs, comment on coductifie les connaissances à l'intérieur de notre organisation. Donc, un échange très riche avec les tendances actuelles qui se passent dans le monde de l'entrepreneuriat. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Mathieu Dumont, président de Didac, bienvenue. Bonjour, bonjour. Je suis très contente que tu sois ici. Et là, tu as eu pendant des années un podcast qui se nomme instigateur. Moi, je suis contente aujourd'hui d'être l'instigatrice de Mathieu. Fait que là, je m'en vais te décortiquer, comprendre. Je ne te garantis pas de ce qui va en sortir, mais je te laisse aller, je te suis là-dedans. Non, sérieusement, on s'est rencontrés à peu près il y a cinq ans et on a eu une belle collaboration d'échanges, de plusieurs échanges en termes de modèles d'affaires, de business, de formation. Et bien, ça nous a permis de connecter. Puis, je trouve qu'aujourd'hui, tu es à la tête de Didac et on sait que c'est une plateforme. Comment tu la nommes? Une plateforme de e-learning? Le terme technique va être un LMS, Learning Management System. Mais de façon, au Québec, il y en a qui vont dire plateforme de gestion des apprentissages, plateforme de formation. Puis ça, je pense que c'est un sujet d'actualité. Puis ça, on va avoir la chance d'en parler un petit peu plus en détail parce que moi, je vois beaucoup d'anglements dans les organisations, les PME en ce moment. Et c'est pour ça que je suis content que tu aies pris la route de Québec pour venir me voir aujourd'hui en studio. Mais tu m'as dit que tu étais content de faire de la route. Absolument, absolument. Bon, excellent. Alors, je commence toujours mes podcasts parce qu'au-delà de rentrer dans le vif du sujet puis parler tout de suite du sujet, moi, je veux connecter toujours avec l'individu puis je veux connaître Mathieu. Et on vient tous les deux de la bourse. Alors là, je veux savoir un petit peu plus c'est quoi l'histoire de Mathieu. Puis tu sais, tu es quand même un entrepreneur en série. Donc, tu as eu plusieurs entreprises. Fait que parle-moi un peu de ton parcours. Parcours relativement simple, mais pour reprendre ton terme, oui, atypique. Ça n'a pas été long que j'ai compris que j'avais un problème avec l'autorité. Je ne sais pas si le concept des scouts s'est connu à Montréal, mais mon premier affront avec l'autorité, ça a été ma mère, il va me porter au scout. À 7 ans, je rentre. Je fais comme tu restes dans le stationnement. Je reviens. Je vais juste rentrer. Je fais genre une grande déclaration que je n'aime pas la gestion du groupe de scouts. J'ai quitté les scouts à ce moment-là. Donc, j'étais quand même bon. OK, clairement que je... Tu vas être un entrepreneur. Ça va être difficile d'avoir un boss, je pense, pour le reste de ma vie. Mais non, c'est ça. Je te dirais qu'il y a beaucoup... Sans marquer trop dans le détail, je viens d'un parcours d'un environnement grandissant qui était plutôt rough. Fait que la notion d'apprendre à survivre par toi-même, apprendre à te définir, parce que si tu te définis selon l'environnement, d'où tu viens, avec qui tu viens, tu sais que tu vas te mettre une étiquette qui n'est pas nécessairement ton avantage très tôt dans la vie. Fait que ça a été relativement confrontant. Mais en même temps, aujourd'hui, looking back, je suis excessivement content parce que ça a forgé la personne que je suis. Puis, l'entrepreneuriat est venu naturel dans l'optique où ce que... Puis encore à ce jour, des fois, je trouve que je le ramène de façon positive. J'ai longtemps utilisé l'entrepreneuriat pour faire les choses, pour prouver tort à quelqu'un. Donc, essayer de demander une opportunité qui m'est refusée, parfait, watch me go. Et de là, ça a souvent été le moteur de mes initiatives entrepreneuriales. Donc, que ce soit appliqué sur une job, non, parfait, je vais me créer ma propre job et ainsi de suite, ce genre de mécanique-là. Donc, c'est pas mal ce qui a nourri le... Je te dirais la... La bête entrepreneuriale. Exactement, c'est ça. Mais comme mes premiers... Puis, oui, entrepreneurs en série, mais je veux dire de façon très modeste. Je suis rentré dans l'entrepreneuriat à 14-15 ans, dans le domaine plus de la musique. Essentiellement, mon cousin organisait des spectacles, puis des tournées. Puis, c'est le même que j'ai pris la piqûre. Je suis content qu'il y ait une tournée qu'il ne peut pas gérer. Il m'a dit, « Gens, Mathieu, ça fait longtemps que tu me regardes. Tu veux-tu l'essayer? » Puis, de là, c'est venu organiser le premier show, deux shows, trois shows et ainsi de suite. Je suis content de faire de la tournée, de là, monter ma première business amnésiaque qui se trouvait vraiment être la gestion de l'événement de musique, tournée. Donc, 12 ans dans l'entrepreneuriat, je veux dire, plus du divertissement. Oui. Puis, pour faire plaisir à ma mère d'un point de vue académique, je suis allé essayer d'aller chercher un diplôme de cégep en me disant, avec la plus grande naïveté du monde, je vais aller faire art et technologie des médias au Saguenay pour vivre de ma vie en faisant des vidéoclips. Évidemment, c'est connu. Des artistes, c'est à plein d'argent. Il y a un modèle d'affaires à faire avec ça. Fait que je me suis vite rendu compte qu'il n'y avait rien à faire. D'un point de vue, à ce moment-là, on parle du milieu des années 2000, peut-être. J'ai essayé de venir travailler à Montréal dans le vidéo, la télévision, parce qu'à Québec, il n'y avait rien. Je suis un gars de la bouche, je suis un gars sauvage, je suis un gars de bois. J'ai étafé trois mois à Montréal. Oui. J'ai brisé mon bail, je suis revenu à Québec, j'ai essayé d'appliquer. Puis de là, justement, premier refus, parfait. Premier refus, je n'en sens pas à rien qu'un. J'ai démarré Quantum, qui était une agence de communication avec un volet vidéo à la base. Mais on parle de 2009-2010, à ce moment-là. Finalement, je l'ai vite recentré juste vidéo, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pratiquement aucune compétition. T'as même Nova, qui était déjà très bien établi, mais pour les PME, pour les travailleurs autonomes, faire un premier saut pour utiliser la vidéo dans le rang du marketing, développement de croissance, il n'y avait pas beaucoup de joueurs. Donc, Quantum, que j'ai roulé pendant cinq ans, j'ai revendu à mon premier employé, qui existe encore, qui est toujours basé à Saint-Georges à ce moment-là, parce que là-bas, c'était quand même une bonne partie de mon audience. Donc, tu sais, différentes entreprises. Différentes comme projets d'opportunités, puis t'es allé de l'un à l'autre. Mais il fallait toujours que ça pique ta curiosité, en fait. J'ai l'impression, puis tu sais, c'est comme, go, on avance. Oui, puis il y a différents profils. T'as les gens qui vont être, tu sais, start-up, scale-up. Moi, je suis un initiateur de projets. Je suis la bougie d'allumage, mais quand ça devient facile, puis c'est juste croître, traditionnellement, du moins, c'était vraiment pas mon background. Donc, j'avais une idée, j'allais la mettre en place. Quand ça devient, je veux dire, trop facile, ça nourrit plus mes besoins très primaires. Puis là, bien, je voulais transférer le projet à quelqu'un qui allait plus vouloir faire gestion des opérations, puis après ça, l'amener à l'autre niveau. Mais c'est de partir de cette idée-là, puis de dire, OK, je suis capable d'en faire quelque chose qui crée de la valeur. Donc, c'est pas mal ce qui a été toujours le fondement de mes projets dans le passé, jusqu'à temps que l'opportunité de didacte arrive. Donc, j'étais entre deux projets. Je sortais de l'épopée avec Barbecue Québec, dans le fond, les aider à opérationnaliser l'entreprise, sortir de la quincaillerie familiale, puis en faire vraiment une première business avec les frères Lavoie. Puis en sortant de là, dans le fond, François Levasseur, qui est ancien président de Chronos Technologies, maintenant Xsoft, par la force des choses, on s'est fait mettre en relation. Puis didacte, ultimement, c'est l'idée initiale de François. Donc, François qui est passé d'une entreprise de 5 à 80 employés. Il avait des besoins autant de formation pour sa business que pour l'éducation sur ses produits à ses clients, mais il n'y avait pas le temps de gérer Didacte au passage. Donc, il m'a dit, « Mathieu, c'est-tu quelque chose qui t'intéresse, ce modèle d'affaires-là? » Cette bibitte-là qui était encore très, je vais dire, malléable, puis gros coup de foudre sur l'équipe. Dans le passé, j'ai toujours fait mes choses seul. Du fait que, justement, mes motivations étaient très personnelles, prouver tort à quelqu'un. C'est toujours de rallier des troupes derrière un... Partiellement, je ne vois pas ça comme une motivation négative, mais, admettons, ce n'est pas nécessairement la plus saine. Donc, là, de prendre le pari, « OK, je vais embarquer dans une équipe qui est déjà établie. » À ce moment-là, dans le fond, tu avais des gens que ça faisait quasiment six ans qui travaillaient déjà ensemble, donc il y avait un noyau déjà bien établi. Puis de dire, « Parfait, je vais me lancer dans cette aventure-là comme étant le premier employé. » Donc, je suis rentré au développement des affaires, puis vite, par la nature des choses, que ce soit par vision ou juste la confiance que j'ai gagnée, les responsabilités se sont ajoutées, puis j'ai monté vite dans l'entreprise, à mot-t-on, je le dis à la même. – Oui, bien, c'est bien, c'est bien. Puis là, tu as été vite dans ton parcours parce que là, tu as quand même eu un petit détour de mannequin, quand même. – Oui. – Tu ne souviens pas sur la part. – Non, ce n'est pas que je ne veux pas être dans la part. En effet, c'est un autre pan de ma vie qu'il y a eu. Quand j'ai vendu Quantum en 2014, ça faisait quand même cinq ans que je mettais du temps derrière la caméra, donc mon réseau était très établi dans tout ce qui était. Je vais dire, si tu avais une lentille en avant, en arrière, on se connaissait. Puis à ce moment-là, Laurence Castera, qui est un petit peu connu dans le domaine musical, justement, qui est aussi mannequin, il m'a comme tendu une perche. Je t'ai comme, regarde, t'as-tu déjà pensé être mannequin? T'es pas trop laite, puis t'as une tête à ses épaules. À ce moment-là, dans le fond, on lui faisait déjà des contrats avec une agence à Québec. T'as comme, tu sais, je pourrais te mettre en contact avec mon agence si ça t'intéresse. J'ai comme, OK. – Toi, dans ta curiosité… – Pas d'autre projet, je suis curieux. – Oui, oui. – Au pire, ça va être drôle. Finalement, envers, contre tous, ils m'ont signé. Ils commencent à prendre des premiers mandats avec Simons, entre autres à Québec, des choses comme ça. Puis je me rends compte, OK, il y a vraiment un potentiel à faire. Puis rapidement, je vais le dire comme ça, je suis all in ou all out. Je vais aller là-dedans, bon, il n'y a pas de problème. Je change ma nutrition, je reprends mon régime d'entraînement, au point où mes ambitions sont rendues plus grosses que celles de l'agence. Donc, casse mon contrat avec l'agence pour dire malheureusement, tu sais, ça ne suffit plus à mes besoins. Donc, on revient avec les scouts encore. J'ai quand même moi qui arrive avec des attentes puis les livrets, sinon je m'en vais. Puis je vais te montrer que je peux aller plus loin. Fait que j'avais un contrat de 4 ans, je l'ai brisé à mi-terme. J'ai fait 3 ans à mon compte comme mannequin. Je n'aime pas les avions. Donc, même si j'avais des opportunités à l'international, c'était plutôt mon angle, c'était plutôt en vaux mots de stock. Puis je vais juste tout gérer la prod ici. Parce que tu faisais ta prod aussi, probablement. Exactement. Je faisais ma gestion de projet. Puis ultimement, plus que ça allait, du fait que je leur demandais plus d'informations pour comprendre, bon, mais tant que tu m'envoies tous tes produits ou peu importe, comment est-ce que tu comptes les utiliser là-bas parce que je fais la gestion du projet ici. Je ne peux pas juste, quand tu es mannequin et que tu vas sur place, tu es un accessoire, soyons honnête. Oui, c'est ça. Fait que tu n'as pas besoin de comprendre pourquoi tu places comme ça, pourquoi tel élément dans la direction artistique doit passer de cette façon-là. Mais le fait de faire rapatrier les éléments ici m'amener dans une position de direction artistique. Puis là, je te dis, il y a plein d'affaires qui ne font pas de sens dans votre demande. Présentement, votre commande, c'est juste de créer du contenu. Mais je suis sûr à 100 %, si je vous demande, il sert à quoi? Pendant combien de temps? Vous ne le savez pas. Donc, commencez à poser plus de questions. C'est quoi la stratégie d'affaires? C'est quoi la stratégie marketing? Mais sinon, en dehors de ça, ta stratégie marketing parquée à l'appui, quel objectif? Comment ça nourrit vraiment puis que l'argent que tu investis dans moi, tu n'as pour plus que juste une campagne réseau-sociaux, on va dire comme ça. Oui. Fait que pendant quasiment 5 ans, bon, mais ça m'a mis dans une position à être exposé à, je veux dire, tes mannequins. Fait que rendu là, ce n'est pas toi qui décides nécessairement, c'est qui est le client, la nature du produit. Mais tu t'es intéressé à ça. Absolument. Oui, c'est ça. Bien, ça me fait penser comme, bien, moi, mon chum, on l'a reçu ici au podcast puis pendant 20 ans, il a été photographe. Il a eu une carrière avant d'acheter son entreprise. Puis, il était toujours, il faisait des grandes campagnes de, tu sais, Kentucky, tu sais, Vanood, des choses comme ça. Mais il était toujours intéressé par le modèle d'affaires au-delà de la photo, tu sais, comme toi. Puis c'est vraiment ça qui t'a intéressé, c'était ta curiosité de comprendre le modèle d'affaires qui t'a même amené à faire du mentorat, là. Tu sais, je pense que t'en fais encore aussi, t'aides des entreprises et tout ça. Et ça, ça vient probablement de toutes ces expériences-là multiples, j'imagine. C'est la curiosité profonde et quand même un fil conducteur, je te dirais, dans tous les projets. Autant, tu sais, le simple fait d'être un monteur vidéo va faire que tu vas devenir indirectement un semi-expert dans plein de sujets parce que quand tu passes quatre heures de temps à monter une vidéo, une entrevue sur un expert, je peux te garantir que demain matin, je peux t'expliquer complètement comment faire le processus d'aller chercher le blé, le transformer en farine, le transformer en pâte alimentaire parce que j'ai fait des reportages chez, admettons, la Meunerie Milan, des choses comme ça. Donc, t'es exposé à plein de connaissances. Fait que pendant que tu travailles à faire ton montage, t'es payé, tu fais des apprentissages sur des éléments incroyables que jamais t'aurais été exposés. De là, avec la photo, c'est la même chose. Donc, c'est toujours de dire, bon, mais je suis amené dans une situation à cause d'un contexte A, comment est-ce que je suis capable d'en tirer le plus en dehors de ce contexte-là? Puis, t'es un autodidacte, on s'entend. Absolument. T'apprends, c'est ça? Je crois pas, mais je crois pas au système scolaire moderne, malheureusement. Donc, c'est... Bien, ça dépend des profils puis des types d'apprentissage. Oui. C'est ça. Fait que là, on salue Dan qui fait toujours notre montage vidéo puis qui est tanné. Oui, il doit être des fois tanné de m'entendre, là, mais on l'aime bien. Je suis sûr que Dan peut avoir des discussions très profondes sur des sujets très variés, simplement, par les invités que tu as ici. Les invités, exactement, c'est vrai. Parce qu'ici, dans le studio, ils font un podcast sur les vétérinaires, des agences immobilières, donc ils sont vraiment variés. Fait que oui, c'est vrai, c'est un très bon point. C'est les travails dans l'ombre que tu fais comme, OK, non, je vais reprendre tout ce savoir-là. Oui, t'as absorbé. Fait que t'as absorbé, t'es un autodidacte. Et quand... Fait que ça, c'était intéressant. Puis, il y en a quelques entrepreneurs qui sont venus ici, des jeunes attentes, l'éveillés, que le parcours scolaire n'a pas fait, mais dire, regarde, moi, je vais le faire my way, puis ça fait des beaux... Ça fait une belle création de valeur, dans le fond, à ta façon. Et là, t'sais, t'as commencé à faire du mentorat puis du coaching, justement, de par ces apprentissages-là. Comment ça s'est passé, cette transition-là de vouloir aider, justement, des entrepreneurs? Plus que je vieillis, plus que je me rends compte que l'entrepreneuriat, pour moi, je ne suis pas amoureux d'aucune de mes business. Je suis amoureux des gens qu'il y a dedans puis de l'impact que je peux avoir. Ultimement, la plus grande fierté que j'ai dans ma business, admettons, je suis candidat, c'est pas de créer le produit puis d'impacter. Oui, je suis excessivement à faire d'aider des entreprises, mais c'est plus de savoir, t'sais, présentement, il y a 27 personnes qui vivent une très belle vie à cause de mes petites idées puis la façon que je peux les aider. Le mentorat, c'est une extension de ça, c'est de dire, j'ai une personne qui arrive dans une situation où soit qu'il y a des problèmes puis qu'il veut juste stabiliser sa situation ou qu'il veut l'amener à passer un peu haut niveau, mais c'est de dire, bon, mais à quel point est-ce que je suis capable d'avoir un impact sur cette personne-là? Je suis très drivé par la notion de legacy. Je sais pas, c'est comme l'héritage en français, mais je trouve que ça représente mal. Mais ultimement, le leg, c'est l'espèce de mauvaise traduction, mais je comprends qu'est-ce que tu vois, l'impact, en fait. Faut pas que ça sonne son, mais j'ai une très belle relation avec ma propre mort, je vais le dire demain. Moi, ma vision est très, quand je meurs, je vais être capable de remplir une église avec les personnes que j'ai impactées. Oui. Pas nécessairement juste, je veux pas que, je suis capable dans ma tête de voir, au pire, ils font un deuxième service pour ma famille et amis, mais je veux être capable de remplir une église avec des gens qui viennent puis qui sont capables de profondément dire avec conviction que cette personne-là a changé ma vie. Oui. Fait que ta raison d'être est claire. Oui, absolument. C'est ça. Quand tu penses que tu l'as trouvé, cette raison d'être-là, ton why, ta passion? J'ai le goût de te dire, mon quantum, quand j'ai transféré Quantum à Étienne qui était mon premier employé, j'étais comme, qu'est-ce qu'il y a un modèle d'affaires à faire avec ça, de un, puis juste, cette personne-là, j'y ai appris à pêcher pour reprendre la parabole. Oui. Puis à partir de là, je suis comme, non, mais, j'étais pas nécessairement passionné de vidéos. C'était une force. J'étais bon pour le faire. J'étais capable de faire la commercialisation, mais clairement, est-ce que je me sentais son moyen que sinon? C'était juste un véhicule pour me garder intéressé pendant une période de temps, mais le feeling que ça m'a donné de transférer cette entreprise-là au premier employé, j'étais comme, comment est-ce que je suis capable de répéter ça? D'un matin, je peux pas, ultimement, c'est pas ma vision à court-moyen terme, commencer à avoir 15 entreprises avec tout l'objectif de le vendre au premier employé. C'est pas ce qu'il y a l'âme. Mais l'approche de mentorat me permet de me rapprocher un petit peu de cette notion-là, de dire, bon, mais j'ai aidé cette personne-là qui, bon, était toute seule, était dépassée sur le bord du burn-out qui, quand elle m'a rencontrée, elle voulait optimiser sa situation en tant que travailleur autonome. En dedans de 12 mois, elle est rendue avec six employés, elle a fait huit fois son chiffre d'affaires, elle a acheté sa première maison parce qu'elle était monoparentale. Moi, tout ça, c'est des choses qui me drive. Le reste, ce n'est que des excuses. C'est un lexique autour. Oui, je comprends. Bien, puis ça revient un petit peu, parce que, tu sais, souvent, le mot hypercroissance va être très péjoratif. Tu sais, c'est comment tu vises de l'argent, tu vises... Mais en même temps, des histoires comme ça que la mère monoparentale s'agitent, pour moi, c'est humanisé le plein potentiel d'une personne ou d'une business ou d'une situation. Puis c'est ça, je pense, qui nous drive. Puis pour moi, il y a un pattern. C'est moi qui invite les gens au podcast. J'invite tout le temps des gens brillants comme ça qui ont un impact sur les entrepreneurs puis qui ont cette façon-là de voir les choses parce que... Parce pourquoi j'ai parti ce podcast-là, c'est que je voulais justement démystifier cette notion-là. Tu sais, au Québec, c'est très... T'es né pour un petit pain, le petit fromage du Québec puis on est très comme ça, mais pourquoi pas? Puis c'est dur à s'en défaire. Je ne blâme pas les gens parce que même moi, mes parents, je veux dire, ma mère, elle a 13... Il était 13 enfants, mon père était 11 enfants. Fait que je te garantis que mes parents, moi, ils n'avaient pas leur secondaire 5. Fait qu'on est... Le classique discours, travaille fort, trouve-toi une traque, reste là-dedans puis ne déplace pas trop d'air. Oui. On se les fait mettre beaucoup donc d'arriver de plus en plus dans un modèle moderne puisque toutes les opportunités sont là, c'est plus facile que jamais tant que tu es à l'aise de mettre les heures et le travail. Oui. Tu sais, il y a beaucoup moins de barrières qu'il y en avait avant. Exact. Donc, de rendre ça accessible, de montrer que l'entrepreneuriat, bien, ultimement, je pense, en tout cas, opinion personnelle, l'entrepreneuriat, je pense qu'il y a une grosse partie quand même qui est iné. Tu peux apprendre des techniques de gestion mais la flamme, la flamme très profonde, ça, je pense que tu l'as ou tu ne l'as pas. Oui. Fait que tu peux te rendre à un certain niveau quand même si tu ne l'as pas mais rendu là, le niveau que tu vas te rendre sans avoir, je vais dire, la flamme entrepreneuriale, tu peux te rendre assez loin pour comprendre qu'après ça, tu as juste à t'entourer des personnes qui l'ont. Oui. Au besoin. Au besoin. n'importe qui a quand même l'accessibilité à ce rêve-là de démarrer sa première entreprise, d'avoir un modèle d'affaires, d'aller chercher la liberté mais... Oui. J'adore ça, ce que tu dis, ça me parle. Puis, j'aime aussi ton approche parce que quand je me préparais pour l'entrevue ensemble, tu parlais tout le temps, j'aime beaucoup travailler quand je fais mon mentorat sur la fameuse gestion du mindset. Puis, il y a deux types de mindset. Peut-être que tu peux nous en parler, comment tu le vois ça, parce qu'il y a clairement une différence quand tu as un growth mindset, un fixe mindset puis tout ça, comment l'impact que ça a. Mais j'aimerais voir t'entendre là-dessus. Je ne peux pas faire de généralisation. Je vais parler, mettons, avec le monde puis les patterns que je vois, des gens que j'aide. Tu as beaucoup de personnes qui vont travailler dans un spectre avec des pensées limitantes ou qui entreprennent l'entrepreneuriat avec une espèce de « glass ceiling ». De dire, bon, mais je vais me donner cet objectif-là parce que, pour revenir sur ton billard, ils ne se permettent pas de rêver grand. Donc, ils se donnent un objectif, je veux aller là, je me rends là, dans un cadre qui est par contre limité un petit peu. Donc, la quantité de travailleurs autonomes que je veux voir, je ne veux pas avoir d'entreprise, je ne veux pas d'employer, mais que tu poses des questions puis tu te rends compte que c'est soit des dieuilleurs qui se mettent à cause de l'ignorance, des peurs, exactement. Le leadership, ça s'apprend. La gestion des humains, ça s'apprend. Oui, on ne se mentira pas. Faire de la business au Québec, c'est de la paperasse. Il faut que tu aimes ça, les arbres découpés en petits morceaux parce que ça ne finit plus. Mais en même temps, il y a des gens qui aiment ça le faire. Ce n'est pas parce que tu n'aimes pas ça faire de la gestion de paperasse puis que tu ne peux pas le déléguer. Donc, d'essayer de défaire tous ces nœuds-là pour dire au final, ce qui compte, c'est ta vision puis ton idée. L'impact que tu vises à avoir tout seul, est-ce que ça vaut la peine d'aller passer dans ces petits sacrifices-là puis ces petites douleurs-là, d'aller chercher deux, trois puis grossir la business plus gros que tu l'avais vue parce que ça décuple ton impact de peut-être bien cinq, dix, quinze fois puis des amener à faire ce petit changement de mindset-là de dire bon, parce que des gens qui sont en fixe mindset en entrepreneuriat, ça ne survit pas. Puis quand je refuse, mon taux de refus est à peu près à 85 % parce que je suis sauvage dans la vie, je sais c'est quoi le profil des personnes que je veux aider. Quand j'en prends, ces éléments-là, ça va être validé. Ça prend quelqu'un qui a une notion quand même d'expansion mentale, mais reste qu'il y en a qui justement vont arriver avec des pensées limitantes. On ne travaillera même pas sur la business au complet, en fait sur le côté opérationnel avant que ça, ça soit fait. Parce que sinon, tu vas opérationnaliser tes pensées limitantes. Puis c'est du travail qu'on va devoir défaire dans deux ans, dans trois ans. Puis on s'entend-tu que là, tu risques plus d'être dans une zone qui tourne en rond, dans le fond, pas nécessairement d'évolution puis de progression non plus. Exactement. En fait, tu le sais, quand tu mentors, quand tu conduis des gens, il n'y a rien de pire que voir le potentiel d'une personne puis la personne, elle ne fait juste pas l'assumer. Puis rendu là, notre travail est un petit peu, je ne vais pas dire qu'il est inutile, mais j'aurais beau donner le playbook complet, étape par étape, garantie que si tu fais ça dans cet ordre-là, on ne peut jamais donner de garantie, mais pour l'image, fais ces étapes-là, tu vas arriver à ce résultat-là. Si la personne n'a pas le mindset pour le supporter, on travaille dans le vide. Et l'autre élément aussi, c'est que tu ne peux pas vouloir plus que l'autre non plus. C'est ça, je l'ai appris. Au début, je te dirais que j'avais vraiment la foug de je vais changer le monde. Je vais sauver les gens. Oh my God, que j'étais en mode sauveuse. Mais tu sais, c'est parce que là, je suis en train de me perdre moi à trop vouloir ce que les autres ne vont pas. Fait que je te dirais qu'aujourd'hui, ça m'amène à m'entourer de gens qui me ressemblent, qui ont ce même désir-là d'ambition. Puis on ne peut pas plaire à tout le monde. Tu sais, c'est carrément ça. Carrément ça. Mais ce que j'aimerais que tu nous parles, c'est que là, on comprend un peu le personnage. C'est juste ça, je voulais qu'on aille un petit peu plus en détail pour comprendre le personnage parce que pour moi, toutes les fois, je te vois, il n'y a pas grand sujet que tu n'es pas capable d'avoir tellement que tu es curieux puis tu es intéressé. Je connais mes limites, mais d'habitude, c'est ça. Si j'accroche une affaire, je vais en faire une obsession jusqu'à temps que je me sente à l'aise. Tu vas la comprendre exactement, c'est ça. Alors là, tu as tout passé à travers ce bagage-là. Tu sais, la carrière de mannequin, tu amènes à voir les entrepreneurs. Tu commences à faire du mentorat. Et là, on est à la tête de didacte. Et moi, je fais une mise en contexte pour amener l'importance d'eux. Puis j'aimerais ça que tu me dises comment tu le vois. Il y a trois ans, puis là, c'est comme mon discours, tu sais, quand je pense quelque chose, je ne lâche pas moi non plus. On a nos chevales à ma parole. Oh my God, c'est comme je ne suis pas capable de lâcher le morceau. Puis j'aimerais, puis tous les retraits stratégiques que je fais en ce moment, les rencontres trimestrielles, c'est comme comment je peux les amener à comprendre ça. Alors, il y a trois ans, on apprenait, c'était quoi, la marque employeur qui est reliée à la marque, mais tu sais, de prendre l'importance de mettre au-devant les employés, de faire valoir notre culture, etc. Et la pandémie arrive, donc là, cette marque-là a pris encore plus d'importance. Et là, on travaille sur le recrutement, 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 recrutement. Et souvent, les PME, les premières personnes qu'ils embauchent, ce sont des ressources humaines qui vont faire principalement de la gestion de ressources humaines, donc de paye, et du recrutement, 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 recrutement. Il n'y a rien de stratégique. Rien. Et là, dans le fond, je me rends compte, et là, si on regarde, parce que moi, je les accompagne, par exemple, dans leur plan stratégique. Là, on se rend compte qu'ils ont une expertise nichée, ils sont très bons dans quelque chose, tout ça, mais que les connaissances reposent peut-être sur deux, trois individus et que s'ils perdent ces individus-là sont faits. Donc, moi, le plus grand défi en ce moment n'est pas tant dans le recrutement que de la fidélisation des joueurs extraordinaires que tu as et comment tu peux documenter, conserver, prendre un peu leur cerveau et le mettre dans un système, whatever, pour, moi, j'appelle, c'est une traduction anglaise, mais c'est coductifier les connaissances, tu sais, de faire en sorte que, et là, je me dis, ils font déjà des vidéos marketing, ils font déjà des vidéos pour les clients, pourquoi qu'ils ne font pas des vidéos à l'interne pour savoir comment ça marche, pourquoi ça, tu sais, moi, je suis comme dans le basic de basic de basic, mais puis là, les gens disent, ben oui, mais là, Cléo, on n'a pas les moyens, on n'a pas de temps pour ça, on n'a pas, voyons donc, tu sais. Non, ce qu'ils n'ont pas, c'est de la volonté. Exact, ou une mauvaise compréhension de l'importance de, parce que je me dis, si aujourd'hui, ce n'est pas pour coductifier des process hyper importants, des connaissances que tu ne veux pas perdre, tu as une façon, une expertise, la façon de faire, du soudage, peu importe le domaine, whatever. Mais là, je parle de ça, puis c'est ce choix des chevreuils qui me regardent en voulant dire, qu'est-ce que tu dis, toi-là? Puis là, je sens que je suis un peu trop avant-gardiste dans mon temps, mais je parle pour les plus petites entreprises, tu sais, les... Mais c'est une question de culture, la taille, cet argument-là, je ne le jette pas. Nos plus petits clients ont 15 employés. OK. C'est une question de c'est quoi la culture que tu veux mettre en place? Puis c'est quoi à plus haut niveau ton style de leadership? Moi, ma définition d'un entrepreneur, c'est de donner des conditions de succès à tes employés. That's it. OK. Tu as beau avoir la meilleure marque employeure, faire du recrutement puis finir, si ta personne, lorsque tu l'amènes dans le business, tu n'es pas capable de la mettre dans une position de victoire dans son premier 24 heures, premier 3 jours, premier 7 jours, premier 30 jours, elle ne restera possiblement pas. Oui. Ce n'est pas rare que quand je pose des questions, c'est quoi ton budget de recrutement? Donne-moi le corps de ça puis on vient de standardiser ton accueil d'intégration, ton développement des leaderships. On va se pogner un. C'est souvent que les gens vont voir ça comme une... Ils ne savent pas par où commencer. Ils vont voir ça comme une montagne comme tu l'as mentionné par ignorance ou quoi que ce soit. L'ignorance, la réalité, tu décides d'être ignorant maintenant. L'information est facile à aller chercher. Donc, c'est juste de dire c'est quoi, identifier ensemble c'est quoi la première marche pour rendre ça concret. Donc, de dire présentement, ça te coûte cher ou tu saignes à quelle place? Oui. Parce que si tu travailles sur ta rétention, tu vas avoir moins besoin de faire du recrutement. Tu vas avoir moins besoin de garrocher de l'argent sur des murs en espoir d'aller chercher des gens qui ne resteront possiblement pas parce qu'il y a une de tes étapes. Tu recrutes, tu formes, tu donnes un succès, les gens vont rester. Si tu recrutes puis après ça, le reste de ta chaîne alimentaire ne marche pas, les gens, tu vas avoir payé pour des gens qui ne restent pas malheureusement. C'est le genre de discussion que j'ai souvent avec on ne se mentira pas, on n'en connaît puis le réseau, ton LinkedIn, c'est 50 % des recruteurs. Ça fait que ce n'est pas trop difficile d'aller chercher de l'information puis la majorité sont presque tous découragés. Oui, on fait de l'argent, on recrute, on recrute, on recrute, mais dès qu'on lève le hood, on se rend compte que le moteur réroule un peu tout croche. Donc, tu sais, d'amener les entrepreneurs à comprendre que c'est une marche qui est facile tant que tu prends le temps d'aller regarder le plan de match. C'est didacte, c'est comme un positionnement qui est un petit peu, je vais dire, pas délicat, je l'assume. D'un point de vue modèle d'affaires, moi, je veux une business qui est scalable. Tous nos services, on a des clients partout dans le monde. Ça fait que tous nos services il faut que ce soit scalable. Pour nos clients au Québec, un client qui vient, on ne donne pas de service d'accompagnement mais on n'est clairement pas la police de la minute. Je vais dire de même. On va poser des questions pour voir, bon, mais regarde, c'est quoi ton premier enjeu? Parce que le plan de match pour justement accueillir une intégration n'est pas le même que, bon, mais tu as besoin de faire un plan de succession. Comment est-ce que tu clones tes meilleurs employés pour justement pas être otage du départ d'une personne? Sauf que même si tu fais ça, si ça ne fait pas partie de ta culture d'apprentissage, bien, c'est un coup d'épée dans l'eau. C'est-à-dire, comment est-ce que tu te montres une structure pour que ton employé, tu vas chercher ce qu'il y a dans sa tête, que ce ne soit pas pénible pour lui de le documenter parce que tu as créé un beau petit template, un beau petit gabarit histoire que tout le monde que tu vas vouloir le faire sont capables de remplir les causes du site, puis on a une procédure, on a une formation sur comment reprendre ton travail au besoin puis que la nouvelle personne que tu engages, tu amènes dans une position de victoire. Dans ton accueil intégration, ta personne qui rentre, tu lui donnes un seul mandat pendant 30 jours, tu es une dépense. Je ne m'attends pas à ce que tu fasses d'argent. La seule attente que j'ai avec toi, c'est d'identifier les angles morts dans le parcours que tu vas entreprendre, dans ton parcours d'accueil intégration. Donc, de là, parce qu'on a beau dire qu'on veut documenter, après ça, je le sais, je l'entends, même si je documente, après ça, c'est bien trop à maintenir à jour. Parfait. Comment est-ce qu'on casse toutes ces objections-là? Bien, c'est un continuum. Tu penses que ton meilleur employé, présentement, c'est quoi la compétence dans ton département que tu penses qui est le plus gros angle mort? Demandez pas ça au RH. La formation, ce n'est pas un enjeu de RH. La formation, c'est un enjeu d'opération. Tes RH sont là pour faciliter. Mettre en place le process, le mécanique, l'expertise C'est ton directeur des opérations qui va le savoir où est-ce que ça roule pas rond dans le shop. Oui. C'est lui qui va dire, bon, mais j'ai un problème dans cette compétence-là. Après ça, il passe la commande au RH. Les RH trouveront une bonne personne pour aller chercher. Sauf que la commande doit venir des opérations parce que mal former ton monde, si tu n'es pas capable de faire l'association avec le signe de dollars que tu perds, c'est un gros problème dans ta façon de voir ta business. Oui. Mais je te comprends tellement, mais je te dirais que j'ai de la misère à faire passer ce message-là. L'importance maintenant d'investir pour que dans trois ans, parce que tu auras cumulé toute cette intelligence-là collective, qu'elle sera documentée par vidéo, par process, par peu importe, que ce soit ton avantage distinctif. Tu sais, puis qu'au lieu de former quelqu'un, un ingénieur que ça te prend six mois, ça t'en prend deux semaines parce que tu l'auras fini. Ben, exactement. Mais là, les gens vont dire, mais je n'ai pas les moyens de mettre quelqu'un en DO. Voyons, passes-tu sur du développement organisationnel, développement de compétences. Je n'ai pas les moyens de mettre quelqu'un là-dedans. Mais ça, c'est moi ce que je vis. Les gens, j'essaie de leur dire, c'est important. Mais on s'entend qu'on revient sur une mauvaise compréhension financière. Oui. Parce que comme tu l'as mentionné, tu sais, tu n'auras une personne dans ton entreprise. Une entreprise de 100 employés qui n'a pas une personne à l'amélioration continue, pour moi, j'ai de la misère à comprendre. Oui. Au chiffre d'affaires que toi, tu es capable de mettre une personne au pire à 70 000 par année. Elle va payer son salaire quatre fois anyway. Tu engages combien d'ingénieurs par année? Oui. Tu trouves le poste que tu as le plus gros taux de roulement, optimise-le de 50 %. C'est exponentiel le gain que tu viens de faire. Oui, exact. Ça ne prend pas grand-personne pour revenir dans ton argent. Puis on en a parlé un petit peu tantôt, c'est prendre des décisions basées sur réactif, proactif, fear-based decision, growth-based decision. C'est correct d'être dans l'urgence dans le moment. Puis on a tout le pattern, moi-même le premier, on retombe trop facilement dans les opérations, on retrouve trop facilement dans le présent. Mais si toutes tes décisions sont basées sur le présent, tu t'en vas nulle part. Tu avances, mais tu t'en vas nulle part. Si tu as besoin d'un certain ratio, tu le pousses justement à ce concept-là avec tes rocks, c'est-à-dire, bon, mais dédie un temps minimal au besoin, mais sur des projets qui sont prévisibles, qui sont pour le futur. Garde-toi un gros moment dans ton horaire pour du réaction, il n'y a pas de problème. Mais au moins, tu t'assures, regarde, tant que ce petit élément-là, tu commences ta journée avec ça, c'est un concept de base en productivité, une tâche que tu dois absolument faire dans ta journée pour qu'il sert à demain, puis après ça, le reste de ta journée, tu gères aujourd'hui. Il n'y a pas de problème. Mais là, au moins, tu t'assures que ta business… T'avances la théorie, c'est ça. Exactement. Puis tu avances dans une direction. C'est intentionnel. L'autre affaire que je vois un gros défi, c'est la… c'est comme si là, ils vont en faire un peu. Tu sais, c'est comme, mettons, le département d'ingénierie, ah, bien oui, on a une douleur, il faut améliorer. Là, ils vont le faire à leur façon. Là, ils vont le faire sur SharePoint. Là, tu vas voir l'autre département qui va le faire sous papier. Là, tu vas voir un département qui ne leur a pas fait de pantoute. Il n'y a pas de stratégie de développement de talent. Ce n'est pas standardisé. Il n'y a pas de stratégie de comment documenter en général. C'est quoi la stratégie? C'est ça. Puis il n'y a pas de stratégie de distribution du contenu. Il y a beaucoup de business qui, présentement, ont déjà des pièces de contenu. Le manuel de l'employé, on a un catalogue à telle place, on a six des gars dans le shop. Parfait. Ton suivi d'apprentissage, ton suivi de progression, tu le fais comment? Comment tu t'assures que tes personnes sont conformes selon les exigences parce que tu as beaucoup de business qui sont, à la base, restreintes à des obligations légales, justement, de formation, SST ou quoi que ce soit? Même si sur SharePoint, si ton employé, on en revient aux conditions de succès, si ton employé ne sait pas que ça existe, si il ne sait pas comment y accéder facilement, il n'ira pas. Donc, c'est de mettre une structure là-dedans, de juste dire, bon, mais gars, on va mettre une plateforme pour un système de base avec une structure de catégorie histoire qu'il y ait la personne puis il ne faut la construire pas. Voici comment je veux enseigner, voici comment je veux documenter. Il faut que tu reviennes avec la notion d'expérience d'employé. Mon employé qui se connaît avec ce système-là, comment il pense? Ta structure de classification, documentation, catégorisation, appelle ça comme tu veux, il faut que tu abattisses selon les patterns mentaux de tes employés. Puis aujourd'hui, on veut que ce soit accessible. donc sur le mobile puis que tu pèses une application ou whatever, peu importe. J'ai le fils d'un ami qui vient d'être embauché chez Home Depot ou Réno-Dépôt. Il a fait sa formation sur son téléphone une journée de temps. That's it. Puis là, le lendemain, il savait puis il comprenait tout le magasin puis tout le fait. Ça, c'est des grosses infrastructures mais je me dis, il faut le faire pour la PME, c'est tellement important. Tu y vas simple. Un élément qui n'est souvent pas compris ou du moins que les gens comprennent sur le tard, c'est que la différence entre l'approche traditionnelle de formation, paierage versus standardiser ton approche avec des contenus asynchrones que tu es capable de plus facilement mettre à jour, c'est que quand tu formes, la qualité de ce que la personne va avoir appris se résume à la performance de la personne avec qui elle est paierée puis les notes qu'elle a prises. La réalité, c'est que quand tu vas standardiser, tu viens d'ajouter un deuxième pan qui n'existe pas, c'est-à-dire aujourd'hui, tu vas aller faire ta formation sur XYZ pour comprendre le pourquoi des choses. Ça se peut que ça prenne un mois, deux mois, trois mois avant que tu puisses la mettre en pratique, mais là, tu es autonome pour aller y retourner parce que tu le sais que tu l'as vu, tu ne t'en souviens juste pas. Tu ne vas pas déranger ton gestionnaire, tu ne vas pas déranger ton A-player. Donc, juste dans tout le collatéral qu'on enlève autour, il n'y a rien de pire que se répéter en business. Puis ton gestionnaire que tu payes X montants par année, s'il paye, si tu payes 40 % de son temps pour se répéter parce que c'est lui qui fait l'accueil intégration, mais ne viens pas me dire que tu n'as pas d'argent pour le faire parce que présentement, si je fais juste enlever tout le temps que tu payes dans le vide qui n'est pas à valeur ajoutée, je te garantis que tu as le trois fois le salaire possiblement. C'est de là l'importance de standardiser puis en même temps, tu ne peux pas corriger, améliorer une situation qui n'est pas standardisée. Exactement. Tout ce qui se mesure s'amillère. Exactement. Là, tu es capable de le mesurer puis à partir de là, on en revient avec comment est-ce que tu as créé une culture d'apprentissage puis un continuum pour ne pas que ça dépende de toi. Tu as la personne qui va créer la formation, parfait, mais ce n'est pas elle nécessairement qu'il faut qu'il fasse la veille. Si tu es encore à jour, si tu es encore à jour, utilise tes employés, bâtir des champions à l'interne pour que les gens soient... Puis à la limite, un programme d'incentive, quand il y a une formation, quand il y a un process qui n'est pas à jour, lève le flag puis on va reconnaître cet élément-là parce qu'au final, le simple fait de nous aviser fait que ça peut avoir un impact majeur sur la business. Exact. Fait que toi, dans le fond, ce que tu dis, parce que, tu sais, j'imagine nos auditeurs qui disent, ben oui, mais là, qui va faire ça? On n'a pas le temps, on a la brûle dans le tout pète, on est en retard de 10 semaines, tout ça, mais c'est parce que, tu sais, un, si tu es vraiment une business qui vise la croissance, tu es ambitieux, ça ne ralentira jamais. Tu n'auras jamais le temps. Fait que c'est comme décider un matin de bien manger puis de s'entraîner. Comme tu dis, c'est une culture, une culture d'apprentissage où tu te lèves un matin puis tu te dis, garde, c'est assez. C'est une décision consciente. C'est un engagement que tu prends par rapport à toi-même. C'est un investissement dans le futur. Oui. C'est un patron que tu n'as pas le choix de casser, sinon, en effet, comme tu dis, je veux dire, il n'y a pas un entrepreneur qui va un jour avoir du temps. C'est, tu sais, puis... Il faut le placer le temps, il faut faire l'espace. Il faut le faire, il faut le créer et ça, mais c'est ça, c'est vraiment la... C'est comme si on ne voit pas la finalité que dans trois ans, c'est un système qui est mis en place. Tu ne vois pas la finalité si tu ne découpes pas ton projet. C'est un projet qui n'a pas de fin. Oui. Puis je ne me gêne pas pour le dire. Quand tu entreprends cette traque-là, c'est en continu, exactement. C'est une philosophie d'entreprise. Ce n'est pas un projet. Mais comme l'amélioration continue. Bien, c'est ça. Exactement. Soit tu y crois, soit tu n'y crois pas. Ce qui t'a amené là aujourd'hui que tu as fait hier, tu amèneras pour ce que tu veux aller demain. Mais maintenant, il faut que tu prennes le temps de le documenter. Oui. Fait qu'à partir de là, il n'y a pas mille solutions. Donc, il faut faire de l'espace. Puis l'objection, on ne sait pas, c'est compliqué, ça prend du temps. Allez vous chercher BerryCast d'OpenMind que tu as eu avec Jonathan. La moitié des choses qui doivent être documentées, c'est des choses que les gens vont faire de toute façon. Oui. Tant qu'elles répondent à ce courriel-là, fais juste te filmer puis explique comment. Pendant que tu le fais, explique comment tu penses. Une belle petite pièce de contenu vidéo, mets ça en ligne, merci, bonsoir, c'est fait. Oui. Les gens se mettent tellement de pression avec la création de contenu pour rien. Vos business changent trop vite, les industries changent trop vite. Arrêtez de mettre 10, 15, 20 000 piastres sur un tournage création de pièces de contenu officielles de formation. Platement parlant, vous ne reviendrez pas dans votre argent. Soyez dans ce que j'appelle moi du imparfait fonctionnel. Présentement, vous avez déjà des pièces de contenu. C'est votre manuel dans l'employé, catalogue, le papier. Je vous garantis que ce n'est vraiment pas le best. Mais pourtant, vous l'utilisez présentement, vous n'êtes pas gêné. Le simple fait de le mettre en ligne, vous venez de bonifier l'expérience client, vous venez de simplifier la mise à jour, vous venez d'éliminer les risques. Il y a peut-être des pièces de contenu qui ne sont plus à jour, qui représentent un risque pour notre business, qui traînent dans le shop. Il y a plein de petits gains comme ça. Ça prend 5 secondes à faire. Sauf que même si ça prend 5 secondes à faire, quelqu'un qui s'est convaincu dans sa tête que ça va être compliqué, c'est un peu difficile ou est-ce que c'est rendu là? C'est la responsabilité à qui de le convaincre de l'inverse. Oui, exact. Parce que les meilleurs clients, mettons, souvent que je vais voir, c'est ceux qui vont dire « Moi, j'ai déjà travaillé chez McDo. » Ça a été implanté de bonheur, l'excellence organisationnelle. Donc, de dire des personnes qui ont passé dans cette… Les gens qui ont passé chez McDo, tu vas les engager parce que c'est qu'ils ont suivi un processus et ils étaient rigoureux dans leur travail. Ils comprennent. Ton exemple tantôt de « On me dépose, ça a pas besoin d'être complexe, mais quelqu'un qui a passé au moins une fois dans cette boucle-là comprend la pertinence. » Oui. Sauf que à partir de là, c'est ça. C'est d'éduquer, de sensibiliser. On a une job à faire en tout cas là-dessus. J'espère que le podcast va aider. Ils ont travaillé en conséquence, c'est sûr et certain. C'est ça, c'est ça. Puis parle-nous donc un peu des outils puis de l'univers des LMS, du Learning Management System parce que j'ai bien aimé tantôt comment tu m'as positionné, didacte. Puis je pense qu'on doit aider l'entrepreneur à démystifier ça. Nécessairement, si on veut standardiser les connaissances spécifiques de notre organisation pour ne pas dépendre des gens parce qu'on sait que ça va être difficile d'y fidéliser, bien là, comment je m'y prends? C'est quoi mes moyens puis qu'est-ce qui existe? Comme je te dis, très souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'identifier c'est quoi le premier front qui ferait le plus mal dans ton entreprise? Soit que ça va être au niveau de la formation SST. As-tu des hauts volumes de formations à donner à peu de monde? As-tu une formation qui doit joindre beaucoup de personnes? Exemple, La Ronde, qui ont énormément de clients. Eux, c'est pas trop long qu'ils rentrent dans leur argent parce qu'avec une, deux, trois formations sur 1500 employés, tu sais que t'es capable d'avoir un impact rapide. Il n'y a pas une business qui a le même problème. Que ce soit, mettons, avec Nicoletti, que je sais que tu connais bien, mais tu sais, c'est un OTAN, c'est le développement des leaders. Bon, de dire, mais dans ma business, au niveau du savoir, quel endroit dans ma business qui est le plus à risque du savoir qui est présent mais qui est susceptible, je veux dire, qui est volatile. Oui. Donc, comment est-ce qu'on standardise ça? De là, bon, d'habitude, en 30 jours, t'es capable de documenter parce que c'est déjà des choses qu'on fait en place. C'est ça, ce que t'es en train de nous dire, c'est que c'est simple. Il faut que ça soit simple. Il faut que ça soit simple. Puis tu sais, aujourd'hui, t'es ton téléphone, t'es capable d'en faire des vidéos avec ton téléphone. Nos meilleurs clients, c'est, honnêtement, c'est soit de la capture d'écran ou bien c'est avec un cellulaire. Que je pense à, mettons, je sais pas à quel point on a le droit dans ton podcast de nommer des clients. Fait que, je veux dire, un de nos clients bien établis dans l'industrie du retail, électroménagerie, développement, c'est une formation pour l'équipe de vente, les conseillers. Ils ont 6-7 points de vente, bien les autres, c'est pas compliqué. Il y a un nouveau produit technique qui rentre. On va aller chercher notre meilleur vendeur. Je vais prendre mon beau petit cellulaire. Fais-moi ton pitch de vente. Je vais te tester quelques objections pour que tu le casses. Puis de là, bien minimalement, tous les autres conseillers aux ventes sont exposés à, OK, lui, il prend cet angle-là. Il l'adresse de cette façon-là. Puis tu fais une petite fiche comme ça pour chaque produit qui après ça devient un parcours de formation pour dire, bon, mais quand un nouvel employé après ça rentre, bien il y a le blueprint, il y a la marche à suivre complète pour tout ce qui est divin, tout ce qui est X, Y, Z. Fait que ça devient facile de créer des parcours de formation. Donc, une séquence très claire de dire, bon, mais regarde, commence avec les éléments qui sont plus en survol puis tu vas avancer dans le plus technique. Le danger souvent qu'on va voir, c'est des gens qui vont laisser ça un petit peu à la carte. Soit que c'est trop structuré de comme on veut absolument tout assigner un par un. Parfait. Tu vas trouver que tu vas te décourager parce que c'est plus de charges administratives. À l'inverse, on veut créer une université à l'interne. Si ta culture est déjà établie, ça va bien fonctionner. Sinon, les gens ne se mentiraient pas. Tes employés, si tu es chanceux, ils trippent sa formation. La réalité, c'est que la majorité vont là par obligation. Donc, tu as besoin de leur donner un certain cadre. Oui. Puis, justement, dans le... Parce que, tu sais, moi, j'étais avec un client cette semaine et il disait, ben oui, puis là, je leur parlais, j'essayais comme des frères allumés un peu, tu sais, puis là, il dit, ben oui, je lis la formation, mais les gens ne veulent pas la suivre. Puis là, je me disais, OK, est-tu pertinente? Est-ce que... Puis là, je prenais le parallèle, tu sais, des jeunes, mettons, qui travaillent dans des boutiques de vélo qui, Trek a développé un programme en ligne de gamification. Puis là, si tu montes les étapes, à la fin, tu peux t'acheter le vélo que tu veux. Ça va à peine en tabarnouche, de tous les comprendre, les aspects techniques de ton vélo, puis de ci, puis de ça, puis toutes les caractéristiques particulières. Alors, les organisations, est-ce qu'ils doivent aller dans ce sens-là pour motiver les troupes? Si ils ont besoin d'aller là, tu as un problème de culture. OK. Je veux dire, ultimement, un employé qui va chez une entreprise, c'est parce que tu es supposé croire aux valeurs puis à l'émission. Oui, d'avoir des incitatifs supplémentaires va t'aider, mais si c'est la seule façon que ton projet tient la route... C'est parce que tu as des gestionnaires qui ne pensent pas... Exactement. Je te dirais que ta formation, c'est important, mais je pense que tu as un problème plus grand. Oui. Puis je ne me gêne pas pour le dire d'habitude. Non, mais je suis 100% d'accord avec toi. Par contre, oui, que ce soit, mettons, justement, tu as différentes stratégies, soit que tu peux y aller. La gamification, j'y crois, dans une certaine proportion, ça marche bien avec l'académique ou sinon, ça va bien fonctionner justement avec quand tu as un âge moyen qui est beaucoup plus bas, mettons, donc millénial et peu importe parce qu'on a grandi là-dedans un peu. Justement, les éléments plus de jeu. Gamification, je te dis, admettons, de ce qu'on voit du moins avec nos clients, forme du monde à 40 ans et plus, eux autres veulent juste se former puis retourner travailler. Oui. Tes points et tout, c'est plus ou moins un argument. Par contre, on en voit qui vont, c'est justement, c'est plus une vision de développement organisationnel qui vont l'attacher avec la structure de rémunération. Donc, de dire, sans être des points, je ne sais pas, par année, admettons, bon, mais si tu vas avoir le boni classique, il faut que tu fasses l'équivalent de 30 unités de formation continue. sur le contenu. Comme quand tu fais partie d'un ordre professionnel, bien là, tu fais partie de la business, voici le nombre de points que je veux que tu fasses. Mais si tu vas au-delà, bien, ton bonus annuel sur atteinte des objectifs, bien, il est plus grand. Ou sinon, de dire, bon, mais tu es un employé qui est devenu, exemple, superviseur plancher, si tu veux devenir gestionnaire, bien, pour postuler sur ce poste-là, tu dois faire X nombre de points, puis là, tu peux créer une structure de points en intelligence émotionnelle ou plus importe, de dire, bon, mais regarde, moi, j'ai mis ensemble de compétences clés pour mes postes. Je veux juste m'assurer que si tu poses ta candidature, tu les as faites en amont. Fait qu'on va arrimer ça avec ton plan de développement individuel. Puis de là, tu n'imposes pas nécessairement un sujet X, Y, Z. Tu peux avoir plein, puis la personne va par ses intérêts, donc tu facilites un petit peu l'auto-motivation, je vais le dire comme ça. Exact. Parce que, tu sais, moi, dans l'accompagnement que je vais faire, je vais toujours faire, bon, un blueprint actuellement. C'est quoi ta structure? Puis là, si on vise, par exemple, de doubler le chiffre d'affaires ou de peu importe, tu sais, c'est quoi l'objectif de croissance, je vais faire un blueprint de c'est quoi la structure que tu as besoin. Qui sont les joueurs qu'on a besoin, leurs compétences. Exact, les compétences. Après ça, tu mesures le gap, mais là, pour combler le gap, là, il y a comme une zone grise. Fait que là, c'est très décentralisé ou très individualisé à la discrétion du gestionnaire. Mais moi, quand je vois un entrepreneur qui se fait proposer par CRH un plan de 50 000 développé chez le gestionnaire pour les fidéliser, je suis comme, non, c'est pas ça, il y a de quoi qui manque, tu sais, c'est pas vrai qu'il va y avoir, puis cette formation-là, elle va être à répéter dans un an parce que le formateur, il faut qu'il revienne puis qu'il refasse la... Fait que là, je me dis, non, qu'est-ce qu'on fait pour documenter? Oui, tu peux faire venir quelqu'un sur une formation de leadership hyper inspirationnelle, filme-la, mets-la dans ta banque de données puis elle est personnalisée à ta business. À toute fin pratique, les business ont déjà leur expert interne. Oui. Tu sais, avec la rareté de la main-d'oeuvre à engager des seniors, c'est de plus en plus difficile. Si vous voulez rester compétitif pour les 10, 15 prochaines années à venir, là, vous avez... Tu sais, moi, je vous encourage à adhérer à la philosophie de tes experts, tes développes. Oui. Prendre des juniors puis ultimement, tu as déjà des seniors en place. Attribue du temps, tu sais, de notre côté, je veux dire, on est une petite équipe, mais la façon qu'on travaille, c'est des cycles de huit semaines. À toutes les huit semaines, tu as six semaines de prod, deux semaines de cool-down qu'on appelle, puis de là, dans ces deux semaines-là, les gens ont du temps dédié à faire du mentorat ou de la documentation. Donc, de dire, comment est-ce que minimalement mes personnes qui sont plus seniors, qui sont justement plus à valeur ajoutée, peuvent amener mes plus juniors à step et up? Tu sais, c'est structuré. La business alloue du temps. Je reviens avec donner des conditions de succès. Tu ne peux pas t'attendre à ce que tes gens améliorent les compétences si tu ne leur donnes pas du temps pour le faire et si tu ne donnes pas les ressources pour aller... Exactement, c'est ça. J'aimerais ça que mon monde se développe, mais même si je mets de la formation, ils n'auront pas. Parfait. Présentement, ils ont combien d'heures par année en formation continue? C'est juste cet élément très de base-là. Ce n'est pas rare qu'on n'est pas capable de fournir la donnée parce qu'il n'y en a pas. Ça va être fait sur un coin de table, il y a une annulation, on va prendre... Mais ce n'est pas structuré. Il faut que ta notion de développement de ton monde... Occupe-toi de ton monde, ton monde va s'occuper de la business. Ça, je crois. Tu ne veux jamais que tu vas me faire changer d'idée. Sauf que pour t'occuper de ton monde, c'est quoi les idées qu'ils ont besoin? Oui. Puis ton employé senior, un moment donné... En tout cas, peut-être que c'est un problème qu'on a juste chez nous, mais je ne pense pas. On n'est pas différents des autres. Tu peux aller, oui, investir dans du développement avec un autre expert externe qui va coûter très cher puis t'investis sur une personne qui peut partir. Ton top performer, s'il est le meilleur dans la place, un moment donné, il va te commencer à trouver ça long parce qu'à un moment donné, il a l'impression de plafonner lui-même. Mais il est dans une position où justement, il est utilisé. Train the trainer, l'expression anglaise. Fait que tu sais, fais-le contribuer à l'entreprise à partager son savoir. Tu vas le remotiver dans sa position puis on apprend en enseignant très souvent. Oui. Aussi. Quelqu'un qui va te poser une question que tu es, je ne le sais pas, ça me donne une motivation à aller me former si j'ai du temps. Très souvent, un élément qui va revenir justement, c'est que les gens, bon, mais on veut me donner du temps mais ils ne savent pas sur quoi se former. Bien, on va revenir à ce plan. Avez-vous un plan de développement individuel? Avez-vous, dans ton cas, tu es en long le plan de développement organisationnel mais justement, ton écart de compétences, ça fait combien de temps que tu l'as fait? Basé là-dessus, bon, mais c'est quoi ta gestion de priorité? Tu entreprends trois compétences pour le monter juste un petit cran mais tu décides que c'est plus rentable. Bon, mais pour reprendre ton exemple, le leadership, mettre 10 000 piastres formation en leadership sur un employé mais après ça, tu n'es pas capable de subir 10 000 piastres pour améliorer ton accueil intégration qui va impacter je ne sais pas moi, 40-50 personnes. Oui. Il y a un écart un petit peu dans la logique qu'on va voir là. Exactement, exactement. Puis en termes de documentation, c'est quoi l'espèce de mindset d'un LMS pour ceux qui ne connaissent pas ça du tout? Tu as différentes philosophies. La mienne, puis je le dis de façon très transparente, moi je vise avec la Corolla, je ne veux pas être la Cadillac. Mon compétiteur, ce n'est pas un autre LMS, mon compétiteur, c'est un SharePoint ou peu importe. Donc tu en as qui vont pousser la notion justement des formations interactives. La réalité, c'est que plus que tu vois dans du technique comme ça, plus que tu perds ton autonomie puis la simplicité d'utilisation qui est vraiment le nerf de la guerre présentement. Comme tu l'as mentionné, si tu n'es pas capable d'aller accéder facilement sur un cellulaire, c'est un problème. Si ta personne a une expérience client 10 sur 10 sur l'ordinateur puis le simple fait de te transférer sur son cellulaire, c'est 6 sur 10, c'est un autre problème. Donc c'est une approche qui fonctionne bien puis qui permet de justement plus facilement segmenter puis rendre ça accessible, ce qu'on appelle le micro-learning. Donc je vois ça un petit peu de la collation de formation. Donc des pièces de contenu qui vont prendre 5, 7, 10 minutes, plusieurs, permettent à personne, il faut que tu rendes ça facile. Si l'employé se connecte puis il voit que c'est une formation d'une heure avec juste une pièce de contenu, dans sa tête, il fait comme, je n'ai pas une heure présentement, il faut que je le mette à mon horaire, tu viens de mettre des obstacles. Donc divisons notre contenu, plein de petites pièces de contenu, permet souvent à ton employé d'aller valider il a-tu compris pour ne pas se rendre compte qu'il est rendu au module 7 puis il avait mal compris en amont puis tout le reste ne tient plus la route. Donc dans une optique où est-ce que tu es capable de diviser ton contenu, c'est un petit peu comme monter un PowerPoint si tu veux, tu vas voir ta table des matières puis comment est-ce que je soutiens ces éléments-là. Fait que si tu donnes un objectif de faire une pièce de contenu de vidéo de 5 minutes par jour, tu es capable de sortir une formation à tous et moi. Oui. Tu sais, il faut rendre ça accessible. Tant qu'on a peur d'avoir peur, on ne prendra pas action. Mais quand on y va à son plus simple, quelle est la formation, quelle est la pièce de contenu que je peux créer aujourd'hui qui va avoir le plus d'impact puis que tu fais juste refaire cette boucle-là sur une base régulière, ta business se porte mieux. Donc, il faut innover sur vos produits, pas sur l'aspect de formation. Du moins, tu innoveras sur l'aspect pédagogique quand tu pourras te le permettre. Exactement. Mais c'est ça. Mais moi, j'ai aimé, parce que tu sais, là, tu n'as pas assez vite sur la spécification parce que souvent, les gens vont comme magasiner un LMS. Mais, tu sais, Didac, c'est un produit québécois qui est fait ici. Puis comme tu dis, c'est la Corolla, là. Ce n'est pas la Cazac, mais ça serait, c'est comme le bon produit d'entrée de gamme pour dire, je veux structurer puis je veux créer une culture d'apprentissage. Didac est probablement le meilleur outil sur le marché pour ça. Je serais biaisé de répondre à ce statement-là. Moi, je vais le dire pour toi. C'est la prétention que j'essaie d'avoir. Du moins, tu le sais, tu es de la bosse. La PME, c'est très profond dans nous autres. Oui. Moi, ce n'est pas compliqué. Mon audience, c'est 50 employés à 400, puis de là, comment est-ce qu'on rend ça facile pour eux? Oui, Didac, tu regardes sur papier comparatif avec d'autres, puis tu magasines une liste d'épicerie de fonctionnalités, tu ne le prendras jamais. Par contre, fais le test, puis tu vas te rendre compte, OK, les autres, ce n'est pas parce qu'ils font bien des affaires que c'est facile à consommer, que c'est agréable à consommer. Tu es toujours dans l'expérience employée. Absolument. Toi, tu penses toujours à lui, c'est ça aussi qui est important. Puis tu sais, les PME qui partent de zéro, ils ne veulent pas faire mille choses. Non. Théoriquement, la philosophie développe 10 fonctionnalités, lui, il l'est le plus possible. C'est tes bases, c'est tes fondations. Nous, on appelle ça les core loops. Donc, quelqu'un qui veut faire le suivi de progression de ses employés facilement, qui veut facilement créer puis assigner une formation. Quelqu'un qui veut créer une formation en quelques minutes. On a nos core loops, puis tant qu'eux autres ne sont pas parfaitement huilés, on essaie de faire le moins de développement de nouvelles fonctionnalités possibles. Donc, à partir de là, on sait que les bénéfices sont plus facilement, on peut plus facilement les communiquer à l'entreprise, puis c'est plus facile. pour eux de prendre accès, mais tu sais, un exemple qui pour moi est excessivement concret, Bixi vient de faire le saut avec Didacte. Ça fait trois ans, peut-être bien, que c'était un projet pour la directrice RH. On veut, on veut, on n'a pas été capables parce que c'était toujours pelleté par en avant. On avait été considérés dernièrement, puis on était sur le point de se faire éliminer d'Alice, parce qu'il n'avait regardé d'autres que justement au niveau des fonctionnalités. Quand ils ont fait les périodes d'essais, bien, tous les autres se sont autodisqualifiés parce que même si oui, en effet, sur papier, tu sais, tu as déjà des fonctionnalités, mais tu n'as pas encore identifié pourquoi et dans quel contexte je vais les utiliser. Oui, c'est ça. Alors, c'est plein d'opportunités, je suis comme, oui, mais les opportunités, si tu n'as pas ta base de mise, si tu n'es même pas capable de faire les premiers essentiels, laisse-toi faire les opportunités, tu n'as rien. Bien, c'est comme une voiture full équipe qui coûte un prix de fou puis finalement... C'est comme si tu ne t'en vas de nulle part, c'est la bonne image. Après ça, bon, ils sont revenus, OK, non, en effet, on a juste pensé à l'envers puis on se rend compte que la simplicité d'utilisation puis rend ça facile et pour mon utilisateur mais et pour moi aussi. Parce que même si l'expérience utilisateur est super bonne, si la personne qui nourrit la plateforme a pas de fun, on n'a pas plus avancé. Non. Donc... Les créateurs de contenu, ça se fait à l'interne puis c'est possible de le faire avec... Puis moi, j'aimais beaucoup l'approche que tu as nommée tantôt, c'est d'avoir des champions de contenu par secteur. Tu sais, puis des gens justement que tu veux parce que tu sais, aujourd'hui, on est beaucoup dans donner un sens, sentir que les gens contribuent. Mais justement, il y en a qui ont envie de donner au suivant puis tu sais, quand tu demandes à quelqu'un « partage-moi ton expérience », tout le monde est content. Il n'y a pas personne qui n'est pas content quand c'est un joueur. Il y en a qui vont être gênés mais rendu là, ça aussi, ça te s'adresse. j'en reviens à... Il faut rendre ça facile aux gens de prendre action. Donc, c'est comme moi, c'est peut-être justement un élément que je vais éventuellement adresser. Comment est-ce qu'on est capable de créer des gabarits pour que les personnes... Bon, mais je veux, je ne sais pas comment, mais regarde, voici un gabarit sur lequel tu peux partir puis à la limite que tu peux même fournir à ton employé pour que peu importe qui tu utilises dans la business... Il suit l'étape 1, 2, 3. Il y a une unité, exactement, ce soit fluide, peu importe qui a créé le contenu dans l'entreprise parce qu'au final, comme tu l'as mentionné, même si tu développes tes champions, tu ne peux pas les rendre pour acquis. Tes champions vont peut-être partir. Donc, c'est important que quelqu'un qui va sur la plateforme, ça reste du contenu qui est présenté par l'organisation et non pas l'expert spécifique. Exact. Puis, il ne faut pas que ça influence que les contenus que lui a fait sont bons, mais lui, ce n'est pas écoutable. On ne s'aide pas. Donc, de rendre ça facile pour eux de créer du contenu qui vont rendre ça facile pour toi d'utiliser la plateforme et de le rentabiliser pour après ça te permettre d'avoir, je veux dire, l'ambition d'augmenter ton taux de rétention, d'améliorer ta marque employeure, d'améliorer ton expérience employée puis en même temps, justement de ramener progressivement le plus le savoir de l'organisation dans un système qui est plus dépendant de telle personne qui a fait ça, mais ça fait trois... Il y a trois individus que s'ils partent, tu as peur, puis là, tu n'as même pas le temps de t'en occuper parce que tu gères trop ta... On en passe du monde. En moyenne, un mandat entreprise, ce n'est pas rare qu'on va passer trois personnes. La personne qui nous contacte pour l'information, la personne qui va mettre en place le projet puis la personne qui va ouvrir les valves, d'habitude, on va passer deux à trois personnes à cause du taux de roulement. Ça, en soi, démontre l'importance de documenter parce que ce n'est pas des périodes si longues. Non. Mais ça montre que les business tiennent sur l'espoir et une belle naïveté très souvent, je vais le dire comme ça. Oui, puis qui sont en mode survie, mais en même temps, sont sur le respirateur artificiel, mais à quelque part... C'est correct, mais il ne faut pas que ce soit à 100 % ça. Exact. Il faut voir la lumière au bout du tunnel. Il faut prendre action pour sortir de ça. Puis c'est ça que vous avez vraiment su développer. j'avais quelque chose que je voulais amener. J'ai plein d'idées. Là, je vois le temps qui passe, puis là, je me dis, mon Dieu, je vais penser à ça. Je pense que j'ai toujours plein d'idées. Dans l'implantation comme telle, mettons quelqu'un qui dit oui, ça leur parle, c'est quoi la meilleure façon de prévoir ça? Comment qu'on s'y prend? Là, je comprends que tu as dit, on va aller adresser la douleur pour comme avoir un quick win aussi, des gains rapides puis que les gens se sentent mobilisés par cette plateforme-là, mais ça prend combien de temps? C'est quoi? Comment ça marche? La réflexion stratégique est beaucoup plus importante et plus longue que l'implantation technique, je vais le dire de même. Souvent, les gens, justement, arrivent, on a beaucoup de clients qui ont des ERP, donc ils arrivent avec une vision, on en a pour des semaines, on a des mois, on met ça en place. La pratique didacte, c'est plug and play. Moi, un client qui arrive, qui a ses contenus de près, il forme demain. Le pari, souvent, que je vais prendre, c'est si tu as tes contenus en une heure, tu as créé ta plateforme, tu as créé ta formation, tu peux déjà former. Donc, de notre côté, on investit quand même beaucoup de temps avec justement la notion de clarifier les idées. Mon approche de coaching, admettons, se transfère beaucoup sur la prise en charge qu'on va faire un peu. Et puis la stratégie d'apprentissage aussi, j'imagine. Exactement. On va faire une première rencontre, plan de match, parfait. On veut être où dans 30 jours? On veut être où dans 90 jours? Pour certains, si on veut former du monde puis dans 30 jours, il y en a qui c'est juste on veut avoir identifié par où on commence. Parfait. On va adapter un plan de match en conséquence. C'est d'avec le client, rendre ça facile pour lui d'identifier, bon, mais voici les trois devoirs que je vais te donner d'ici la prochaine fois qu'on se reparle. Puis philosophie, j'aime mieux parler moins longtemps, plus souvent pour garder les gens dans l'action. Fait que théoriquement, un client qui nous fait confiance puis qui fait ce devoir, c'est sans douleur, je vais le dire comme ça. Il n'y a pas de pensée magique. Il faut mettre le temps. Il faut le faire. Sauf que toute la notion de manque de clarté ou d'incertitude, ça, c'est ma job de l'enlever. Oui, je comprends. Puis d'habitude, c'est là que la peur vient le plus parce qu'on arrive plein de volonté puis on ne sait pas par où commencer. Pas de problème. C'est surtout ça. C'est surtout ça. Les gens ne le savent pas. Ils savent que c'est un besoin mais ils sont dans le déni parce que c'est comme pas urgent puis ils sont tellement pris dans le recrutement. Ce n'est pas urgent mais en même temps, ce n'est pas rare que nos clients, un coup que c'est mis en place, font « Ah, c'était beaucoup plus facile qu'on le pensait. » J'aurais donc dû le faire avant. Exactement. Avoir su, je suis comme « Mais avoir su, tu aurais pu le savoir. » Oui. C'est comme on va se jaser puis on va te rendre ça simple. Oui. Si je laisse un client tout faire par lui-même, c'est sûr qu'il va être « Overwhelmed » donc ça va lui faire peur mais à toute fin pratique puis je ne veux pas, je ne veux pas, encore une fois, je clarifie, il y a du travail à faire. Je ne veux pas amenuiser la charge de travail. Non, mais c'est comme n'importe quoi. Mais ce n'est pas compliqué. C'est ça. Bien, c'est comme, en fait, moi, je dis tout le temps mettre en place, moi comme moi, mettre en place la méthodologie, la méthode hypercroissance, tu as-tu envie de maximiser le plein potentiel de ta business? Parfait. Travaille sur quatre éléments les individus. Puis là, donne-toi de rigueur puis une discipline. Puis je le compare toujours à pourquoi il y a des gens qui se lèvent le matin. À toi le matin, tu te brosses les dents. Tu ne partirais pas au bureau sans te brosser les dents. Pourquoi tu ne ferais pas cinq minutes de vidéos par jour? Regarde où ça va te mener dans trois ans. C'est comme... Dans certains cas, c'est vrai que ça ne vaut pas la peine. Si tu n'es pas capable de t'attribuer soit la douleur ou la motivation nécessaire pour le faire, puis je ne me gêne pas. Il y en a qui... Ton taux de roulement, il est bas. Tes gens restent longtemps. Tu n'as pas un business qui est trop un savoir technique. Ce n'est sûrement pas ta priorité. Même que ton taux de roulement remonte puis que ça te fasse mal, là, relance-moi puis on va se jaser. Sauf qu'à l'inverse, c'est ça. Il y en a... Mais sauf qu'en même temps, il est peut-être trop tard quand ton taux de roulement est doublé aussi. Je ne sais pas si ce qu'en vrai. Moi, je le vois. Il y en a... Tu as le monde qui engage quand ça fait mal puis tu as le monde qui engage six mois avant que ça fasse mal. C'est la même philosophie un peu en arrière. Mais c'est ça. Sauf qu'on en revient, les motivations vont être différentes. Il y en a qui ça va être... La décision, puis c'est plate à dire un peu, mais la décision découle de qui? Découles-tu des RH ou découle du gestionnaire à plus haut niveau? Oui. Mais moi, je pense que c'est quand même... Parce que là, je reviens. Je pense que comme on parle de culture d'apprentissage puis qu'il va falloir dédier du temps puis des champions par département, ça vient d'un comité de direction. Absolument. Moi, je pense que c'est eux qui doivent dire qu'ils font un engagement très clair. Parce que la grosse tendance que j'ai vue dans les dernières années, là, juste un système de gestion des ressources humaines, là, ils ont comme compris que ça peut nous aider. Fait que là, on est là, système de gestion des ressources humaines. Moi, on a beaucoup travaillé sur le taux d'engagement, donc des office vibes de ce monde, des amelios de ce monde. Mais là, c'est comme si... Le prochain step après, tu sais... C'est didacte. Bien, c'est ça. De moins en moins, honnêtement, tu sais, je te dirais que recule il y a cinq ans. Recule il y a cinq ans, on était assez loin dans la chaîne alimentaire RH. Je vais le dire comme ça. Mais de plus en plus, puis on le voit surtout, admettons, avec la côte ouest canadienne puis américaine, de plus en plus, les business vont regarder pour un LMS avant un système de gestion RH. Ou à la limite, tu sais, parce qu'on parle avec Fox, on parle avec H-R-Wise, on en parle avec plusieurs. Puis de plus en plus, c'est, ah, bien, je suis en train de travailler ce deal-là. Il est intéressé par notre outil, mais à la base, c'est sûr que ça prend un LMS dedans. Ça prend un outil, un module pour le gérer. Donc, on se rend compte que le développement des personnes gagne en priorité sur l'administratif, tranquillement. À mon sens, c'est quand même une bonne nouvelle. Oui. C'est sûr que dans Meilleur des mondes, tu as un effet domino. Ton monde part moins, tu as moins de gestion administrative, fait que c'est des bases communiquants. Sauf que, oui, tu sais, on ne se mentira pas que tu as un beau gain à faire si tu as déjà, justement, implanté un outil d'engagement, un outil de gestion des ressources humaines. Donc, d'automatiser le plus possible la charge administrative pour libérer ton monde au RH, pour faire du RH à valeur ajoutée. Pas juste du clérical, pas juste gestion de la paie puis des assurances, mais de vraiment faire du stratégique de comment est-ce qu'on développe notre monde, comment est-ce que, justement, tu as mentionné notre écart de compétences. Bien, la structure de l'organisation, on doit la mettre à jour parce qu'on a une ambition grande puis on a des manques à combler. Souvent, ce qu'on dit, c'est que tu ne peux pas doubler ta business si tu ne doubles pas tes compétences à la base. Tu sais, c'est logique. Puis, je regarde où j'étais il y a trois ans versus maintenant. Moi, tu sais, mes compétences, je me forme tout le temps. J'aime ça comprendre les dernières... Tu n'as pas le choix parce qu'on n'est plus dans le mindset où pour doubler, il faut doubler le monde. Le monde n'est plus là. Non, exactement. C'est de l'optimisation interne. Ta business, comment est-ce que tu es capable de doubler ton chiffre d'affaires en engageant, je ne sais pas, moins de 10 % de monde, pas plus. Ça fait que c'est de l'automatisation, c'est de l'optimisation des processus, c'est du développement sur ton monde pour qu'ils soient capables... Puis enlever des tâches inutiles qu'ils n'ont pas envie de faire, qui sont redondantes, puis garder juste le cerveau collectif. Enlever toute la notion d'on se répète. Ça fait que, tu sais, c'est de l'efficience interne. Je bois tes paroles. J'adore ça, j'adore ça. Je suis content. Oui, il y a-tu quelque chose que tu aurais aimé qu'on parle, qu'on a un sujet qu'on n'aurait pas couvert? Tu sais, que tu dis, regarde, ça, c'est important pour la communauté d'entrepreneurs qui veulent mettre en place une culture d'apprentissage. Il y a-tu quelque chose qui te vient en tête qu'on n'aurait peut-être pas discuté? Il y a mille affaires qu'on pourrait jaser, évidemment. Oui, je le sais, je le sais. Tu reviendras une deuxième fois. Honnêtement, je le vois et je trouve ça plate un peu des fois, je vais le dire comme ça, de voir que très souvent, les gens, la réponse est à un courriel, est à un appel. S'il y a une chose, mettons, que je peux faire, c'est donner le challenge. Si tu es un entrepreneur, que tu y crois, ça fait partie de ta vision parce qu'il y en a, ce personnage-là, de l'entrepreneur qui le voit dans sa vision, qui le sait que c'est important mais qui ne prend pas action mais qui n'a jamais fait juste la première étape d'aller chercher l'info. Je ne te dis pas de te commettre à en faire une priorité stratégique mais minimalement... Va t'éduquer, va comprendre. Le fait que tu n'en fais pas une priorité stratégique, c'est-tu parce que tu n'as pas les informations pour juger ses prioritaires. Si tu es dans cette position-là, je te mets au défi et pas nous autres spécifiques. Je ne crois pas dans la compétition. Écris à Philippe chez Ulixi, écris à Apprentix, écris à nous autres, peu importe. Moi, l'important, c'est que si tu y crois, il y a un produit qui va soutenir ton besoin. Mon ambition très personnelle et égoïste et très simple, à chaque année, on sort le top 300 des PME. Philosophiquement, mon North Star, c'est si je suis capable de supporter ces business-là, théoriquement, l'impact et le rayonnement qu'ils ont vont faire que les autres vont suivre aussi puis de là, le Québec supporte mieux. Oui. On a technologiquement... Le Québec est un... Je veux dire, c'est un success factory d'un point de vue technologique. Oui. Il y a vraiment beaucoup de belles outils qui sont développés au Québec technologiques. Il n'y a pas de raison que les PME du Québec ne soient pas... En profite pas. Exactement. Qu'ils ne soient pas un pas en avance sur plusieurs autres. Les ressources sont là, l'expertise est là, le contact est là. Écrivaine de business des states, vous allez être un client parmi les autres. Profitez de cet élément-là de comme... T'as des gens locaux des business leaders sont voisins. Oui. On peut-tu se changer? Oui. C'est d'accord. Il y a un potentiel incroyable à explorer, mais je pense juste que les gens sont à un pas hésitant de pouvoir aller l'explorer. Puis, c'est sûr que nous, on va tous mettre l'information quand même, pour que les gens le sachent, parce que moi, j'aime ça, parce que je fais venir des experts qui sont toujours un, puis tu n'es pas là pour vendre des dents. Comme tu dis, moi, je suis là... Si tu cherches la Cadillac, tu ne l'auras pas, mais moi, je suis là pour la Corolla. C'est ton premier step. Tu sais, ta proposition de valeur, elle est très simple et très claire, mais je pense que le message qu'on lance, c'est que si vous doublez votre taux de roulement, tu sais, le taux de roulement a doublé, puis que c'est comme le bas de laine est percé, puis ça n'a plus de bon sens. Peut-être voir d'autres solutions pour fidéliser et retenir vos gens. Puis, merci de nous avoir éduqués, en fait, Mathieu. C'est ça, je pense que moi, j'avais tellement hâte, parce que c'est mon défi, puis tu m'as donné des bons points aussi que moi, je n'ai pas dans mon discours, mais c'est d'amener le retour sur l'investissement, tu sais, de dire, bien, regarde, le retour sur l'investissement, si tu as doublé ton taux de roulement, tu ne penses pas que d'investir là-dedans, tu vas le sauver rapidement. L'aspect financier est excessivement facile à démontrer si les gens ont accès aux chiffres. Exact. Ça, ce n'est pas un enjeu, mais le retour sur l'investissement, tu vas dire, c'est le retour sur justement la notion de ton expérience employée générale, ton rayonnement de marque, l'impact que tu vas avoir, tu sais, j'en reviens encore avec ça, occupe-toi de ton monde, ils vont s'occuper de ta business, ça part de là. Oui. Une vision hyper humaine qui doit découler de ça, parce que justement, si c'est fait de façon réactive, tu vas avoir des gains et des retours court terme, mais tu n'utilises pas le plein potentiel. Il faut vraiment que ça découle de la vision d'en haut. Ça revient à mon slogan, tu es vraiment là pour humaniser l'hypercroissance. On essaye. On essaye. Merci beaucoup de ta contribution aussi généreuse puis d'avoir partagé avec toute cette ouverture-là. Je suis sûre qu'on va en avoir aidé plus qu'un. J'espère. Merci pour l'invitation. Merci. À noter que tous les épisodes sont disponibles en format audio sur les principales plateformes de podcast et aussi disponibles en format vidéo sur YouTube. Si ce podcast vous a inspiré, sachez que vous pouvez retrouver tous les outils utilisés par ces entrepreneurs à travers une boîte à outils que j'ai cumulée au fil des années. Tout simplement, vous rendre sur hypercroissance.com slash outils. Pour en savoir plus sur Hypercroissance, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. On partage une panoplie d'informations, d'articles, d'outils pour vous aider dans votre croissance sur les réseaux sociaux. et si ce podcast vous a plu, je vous invite à le partager avec quelqu'un à qui ça pourrait être utile. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501